Qu'ils soient débutants ou amateurs, paraplégiques ou malvoyants, une trentaine d'athlètes ont pu pratiquer le biathlon, un sport habituellement destiné au grand public. Pour les personnes mal ou non voyantes, un guide précède le skieur. Il lui indique les rails, les virages, les pentes, les obstacles. Ils forment un duo, il faut une grande confiance, une grande complicité entre eux. De leur côté, les personnes en fauteuil skient grâce à une sorte de luge adaptée à leur handicap. C'est le travail des bras. Et puis, c'est le moment du tir, un exercice nouveau, donc difficile pour la plupart des participants. Il faut s'allonger, se basculer avec le fauteuil, même si je crois que ça va changer. Au début, je ne voyais pas grand chose dans l'objectif. Mais maintenant, ça va mieux. Les règles du biathlon sont exactement les mêmes que chez les valides. 5 plombs tirés et à chaque erreur, un tour de piste. La seule différence se situe dans la distance avec la cible, 10 mètres au lieu de 50. Mais pour les personnes paraplégiques, la combinaison ski de fonds plus tir reste très éprouvante. C'est un sport extrêmement physique pour les personnes paraplégiques puisqu'on ne se propulse pour se déplacer qu'à l'aide des bras. Et pour faire du biathlon, il faut être à la fois performant en ski, c'est pas original, et à la fois en tir. Les participants ne se connaissaient pas au départ. Ils sont venus de toute la région Rhône-Alpes, dont 4 membres, plus leur guide du club handisport lyonnais. Et c'est toujours le même scénario dans ces stages. Les liens se créent très vite. L'ambiance est très vite là. Le soir, il y a un petit bilan technique, guide-guidé, avec tout le monde. Donc c'est là où ressortent les choses. C'est très très complice. Le côté sportif n'est pas mis de côté. Les plus performants du stage se lanceront ce week-end dans une compétition.